Dès les beaux jours, l'envie nous vient de voyager au plus loin. Or, certaines régions sont à risque pour le globetrotter. Si seule la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire dans certaines zones, d'autres vaccins peuvent être nécessaires, suivant le risque infectieux du pays, pour éviter que vos vacances ne tournent au cauchemar. Il y a différents types de risques. Des régions à risque parce qu'il existe dans cette région une maladie particulière qui n'existe pas dans d'autres régions. Je prends l'exemple de la fièvre jaune qui sévit dans les zones tropicales de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Il n'y a pas de fièvre jaune en Asie. En Asie, il y a une autre maladie qui s'appelle l'encéphalite japonaise, qui est très répandue, qu'on ne trouve pas en Afrique ni en Amérique du Sud. Il y a aussi des risques qui sont liés au niveau sanitaire du pays. En effet, certaines maladies contaminent par voie digestive comme l'hépatite A ou la fièvre typhoïde. Il est recommandé de s'en protéger quand on voyage longtemps dans des pays où l'hygiène est précaire. Quelle que soit la destination, vérifiez aussi que vos rappels contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont à jour, ainsi que vos vaccins contre la rougeole, l'hépatite B et le BCG. N'hésitez pas à consulter deux mois à l'avance votre médecin généraliste ou un centre de vaccination international pour tenir compte des délais nécessaires à l'efficacité sur place du vaccin. Enfin, arrivé à destination, soyez vigilant. Ça ne dispense pas le voyageur de respecter des règles d'hygiène. Il consiste à consommer bien cuit dans la mesure du possible les aliments, à boire de l'eau, pas du robinet qui généralement n'est pas potable, mais de l'eau en bouteille, capsulée, décapsulée devant soi, à se laver les mains. Voilà des mesures d'hygiène élémentaires dont le vaccin ne dispense pas. Si malgré toutes ces précautions, des symptômes comme la fièvre apparaissent à votre retour, n'hésitez pas à aller consulter très rapidement un médecin ou un centre de vaccination international.